Et salut tout le monde, salut 55 et bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo sur la chaîne de The Lips qui sera aussi postée sur la mienne. Donc c'est une vidéo par rapport au petit projet qu'il avait eu qui était donc de faire une vidéo pour ouvrir un petit débat qui a été fait pour être disponible sur sa chaîne. Voilà donc c'est les vidéos de sa communauté en quelque sorte qui viennent sur sa chaîne. Et honnêtement c'est vraiment très sympa de sa part, honnêtement il a eu une bonne idée donc voilà je le remercie pour cette idée. Donc dans cette vidéo j'avais comme idée de vous parler du prochain code mais avant je pose vite fait le décor comme il avait dit. Donc nous sommes sur Call of Duty Modern Warfare 3 sur la map Arcadon avec le MSR capteur cardiaque en tout cas pour l'instant. Mais il me semble que par la suite ça va se transformer en gros carnage à midrête bref vous allez voir je vous laisse tranquille de toute façon c'est pas très important. Donc nous avons parlé du prochain code, il y a des rumeurs sur internet qui parlent apparemment que ce serait Call of Duty Infinite Warfare. Qui sera apparemment soit un remake de Call of Duty Modern Warfare 1 ou dans les Call of qui s'en rapprochent. Ou alors dans ce cas là c'est une sorte de gros mélange qui va ressembler un peu à tout ce qu'on a jusqu'à maintenant en gardant que les bons côtés. Et bien justement on va un petit peu en parler durant cette vidéo, l'histoire de plus ou moins d'ouvrir un débat. Enfin pas un débat mais un petit peu qu'on puisse tôt partager notre avis et qu'on puisse un petit peu voir ce que pensent les gens tout simplement. Je pense que vous serez assez intéressé de voir ce que pensent les autres et moi et The Ellipse je pense que ça va être la même chose. Donc qu'est-ce qui serait cool de revoir dans le prochain code honnêtement ? Alors en admettant qu'il nous fasse un truc qui ressemble à un Modern Warfare, ce qui serait cool de revoir ce serait déjà... Il y a pas mal de trucs déjà. Ce qui serait cool de revoir ce serait de revoir des maps en fait qui soient pas trop grandes ni trop petites. C'était un peu en mode Modern Warfare 2, c'est vrai que sur Modern Warfare 2 les maps il y avait des maps grandes, il y avait des maps moyennes et des maps petites. C'était assez bien fait et c'était assez bien équilibré. Après sur Modern Warfare 3 le problème c'est que les maps étaient trop petites faut le dire. Non les maps étaient vraiment ridicules, limite c'était limite à la Counter Strike. C'était toujours deux spawns qui reliaient trois couloirs avec un gros middle. Grosso merdo c'est toujours ça. Et c'est pratiquement comme ça pour toutes les maps. Bon c'est pas spécialement le cas sur Arcaden mais sur d'autres maps c'est bien plus visible. Comme par exemple Overwatch c'est con comme tout, t'as deux spawns, t'as trois chemins qui se relient. Voilà je veux dire c'est tout con. Donc faut quand même se dire c'est vrai qu'avoir des maps un peu plus grandes serait un peu sympa. Ils ont essayé de faire ça sur Ghost mais Ghost c'est pas à cause des maps que le jeu n'a pas plu. Et ça je pense que tout le monde le sait. Après avoir des petites maps c'est clair que c'est cool. Parce qu'en général les petites maps sont souvent les plus cultes. Hashtag Knockdown. C'est vrai quoi merde Knockdown c'est quand même une map putain de culte. Et qui est même été ressortie en zombie putain. Et d'ailleurs j'avoue que même s'ils font un Modern Warfare j'espère qu'ils nous mettront quand même un zombie. Parce qu'après tout ils ont bien mis un zombie dans Advanced Warfare. Alors pourquoi pas remettre un zombie dans un Advanced Warfare. Dans un Modern Warfare pardon. C'est vrai que ça me ferait énormément de plaisir. Donc moi ce que j'aimerais bien revoir dans le prochain cut ce serait un putain de zombard. Et puis surtout avoir un bon équilibrage comme on avait eu dans Advanced Warfare au niveau du multijoueur. Avec les armes peut-être pas forcément les variantes sur cheaté. Mais les variantes étaient une excellente idée. Et c'est bien dommage qu'ils n'ont pas repris ça dans BO3. Et je pense que c'est vraiment les deux points les plus importants. Avec peut-être de bonnes connexions un petit peu comme dans les Call of Next Gen actuels. Qui sont pas trop mal faut l'avouer comparé à ce qu'on avait sur Black Ops 2. Ou alors par exemple Advanced Warfare Old Gen. C'est juste un massacre à quel point les connexions puent la merde. Voilà j'y ai été donc je sais de quoi je parle. Bref après niveau mauvais côté des trucs qu'il faudrait vraiment pas revoir. Ce serait des problèmes de connexion un petit peu comme on avait sur BO2 comme je l'ai déjà dit. Mais aussi avoir des problèmes d'équilibrage des armes. C'est vrai qu'évidemment c'est vraiment les points les plus importants dans le sens où. Il faut quand même avouer que les armes les plus cheatées qu'on avait par exemple tiens sur Modern 3. On avait quoi ? On avait l'ACR Silencieux, l'APP 95 en France. Parce que je suis Schweitz donc c'est pour ça que je dis 95 et pas 95. Je sais que pour vous ça doit vous faire saigner des oreilles. Mais bon les belges me comprendront et me soutiendront. Alors je plaisante. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? L'ACR Silencieux je sais pas si je l'ai dit mais en tout cas ça c'était une bonne purge. Regardez la précision de cette arme. C'est la deuxième arme la plus précise du jeu. Parce que oui j'avais acheté un putain de bouquin de gros geek fan de sa race de code. Je m'en rappelle il y avait plein de descriptions sur toutes les armes et tout. C'était vachement bien fait. En plus d'avoir les codes gratuits pour le code élite c'était assez sympa. Dommage que le code élite ça a duré même pas une année. Mais bon bref. Ça y est ils font chier quand même. Le problème des codes c'est vraiment si je dois sortir un mauvais côté. C'est quand même, c'est quand même faut le dire. La date de péremption. Les code off quand ils sortent au bout de 3 ans ils sont morts. C'est vrai. Je veux dire au bout de 3 ans t'as quoi ? Les cheater les connexions elles commencent à laguer tellement que c'est infini. Enfin c'est impossible pardon de jouer correctement. Ou alors pire tu te fais hacker ton compte. Moi j'ai perdu mon compte une fois sur World at Warp. Voilà je veux dire il y a un mec il n'est pas été content. Je sais pas il n'est pas écouté. Il m'a dit lui là je ne l'aime pas hop je te ban. Bim magnifique. J'ai baumé tous mes jeux et mon compte c'était magistral. Bref ça s'appelle donc des connards. Avec un langage plus commun. Bref quoi qu'il en soit. Nouveau mauvais côté c'est vraiment les dates d'opéremption. Du coup si je me dis s'ils font un infini de warfare en mélangeant un petit peu tout ce qu'il y a eu de bon dans les anciens codes si je puis dire. Et bien honnêtement peut-être qu'ils vont faire un truc qui avec un peu de chance ne va pas pourrir au bout d'une année. Je veux dire ils vont sortir leur jeu, ils vont mettre plein de maps, plein de trucs et plein d'armes et ce genre de choses. Et peut-être qu'ils vont comprendre que faire un code chaque année ça fait du fric. Mais apparemment ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc je ne sais pas. A mon avis il y a peu de chance que ce soit comme ça. Il faut regarder la vérité en face à mon avis ils vont nous faire une merde et ils vont la changer l'année prochaine. Mais vraiment un gros défaut dans les coles en général c'est que les jeux ont des dates d'opéremption. Au bout de 3 ans tu ne peux plus y jouer ça devient impossible. Cheater, connexion. Ou alors il n'y a même plus personne dans certaines rooms. Je veux dire tu veux faire de la CDD sur BO1, tu ne trouveras personne. Donc tu vois c'est ça qui est franchement con, c'est qui est franchement dommage. C'est que les codes ont des dates d'opéremption. Voilà en plus d'avoir des connexions moisies et du coup ça fait qu'une fois sur deux ta partie crache. C'est génial. Après pour continuer encore dans le bon et dans le mauvais côté, parlons un petit peu de la communauté. C'est vrai qu'il faut quand même avouer que peu importe ce que les gens disent sur internet, peu importe la vérité ou quoi. Il y a quand même un truc qu'on est obligé d'avouer de bien la communauté code. De toute façon, c'est quand même les mecs qui s'amusent à faire des clips et à faire des montages à partir de clips justement de call-off. Il faut quand même avouer, ou même limite les commentaires comme je suis en train de faire. Je pense que si à l'époque il n'y avait pas des anglais qui avaient commencé à faire ça sur les codes, je ne pense pas qu'aujourd'hui je serais en train de faire ça en ce moment. Donc c'est ça que je me dis, il y a vraiment un truc qui a été créé à ce niveau-là. Je suis sûr qu'il y en avait déjà sur d'autres jeux et quelques montages aussi sur d'autres jeux de flingues. Je suis persuadé que ça existait déjà avant. Mais là c'est que ça a été popularisé, c'est vraiment avec code et ça je trouve vraiment énorme. C'est vraiment quelque chose de bien qui est arrivé plus ou moins avec la communauté code, surtout vers le début Moneer Warfare 2. Vraiment, début Moneer Warfare 2, c'est vraiment là où toutes les périodes cultissimes ont commencé à être créées. Où c'est que les communautés ont commencé à être créées. Où c'est que malheureusement les hikus sont aussi débarqués. Où c'est qu'il y avait les teams, etc., des clans, c'était assez sympa. Mais pour en revenir aux histoires de kikus, c'est vrai que malheureusement la communauté code est vraiment envahie par des gamins. Et ça c'est vraiment dommage. Je veux dire, tu as plus de chances de croiser une horde de gamins dans le rayon jeu vidéo en face du dernier call-off qui vient de sortir, plus que dans le rayon playmobile. Franchement ça fait peur. Moi je suis désolé, mais moi quand j'avais l'ora, je préférais jouer au playmobile que de jouer à code. Bref. Ah mais là. C'est vrai que c'est quand même dommage. Mais, évidemment, il n'y a pas que du mauvais. Donc il faut vraiment essayer de garder le bon côté. Mais ça, après, ça n'a pas forcément de rapport avec le prochain code. C'est vrai que c'est un peu HS la communauté. C'est un truc qui, ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau jeu qui sort que la communauté va changer. On est d'accord, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon. Après, pour revenir un petit peu à un autre sujet, il y a aussi les DLC. Tant que j'y pense. Non, j'en parle parce que c'est quand même quelque chose que je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec. Alors, tu payes le jeu à la sortie 80 balles. Un 80e. Ensuite, ils te font un saison de passe à 60. Si tu te dis que tu ne prends pas le saison de passe, mais tu prends chaque DLC à la pièce, c'est à peu près 20 balles le DLC. Donc 80 balles. 80 balles deux fois. Donc 160 balles. Tu lâches 160 balles pour avoir un jeu avec des connexions moisies et tout ça pour avoir des maps multijoueurs qui, dans 3 ans, ne seront plus disponibles. Et si tu veux même te faire enculer et peut-être même exposer les hémorroïdes à côté de ta prostate, tu pourras t'amuser à acheter des petits camouflages de 2 balles 50 pour avoir un petit camouflage rose sur ton flingue. Tout ça pour te faire hacker 2 ans plus tard. Voilà. Donc j'aimerais juste, les gars, qu'on garde quand même ça à l'esprit. Je sais que c'est un peu hard pour parler un peu d'un débat, mais on est d'accord quand même de dire qu'il y a des jeux qui sont axés fortement aussi sur le multijoueur. Tiens, je vais prendre un exemple typique Splatoon, tiens, puisque j'en fais sur ma chaîne. Splatoon, c'est un jeu basé sur le multijoueur et il n'y a pas de DLC. Le jeu, il a coûté effectivement peut-être 80 balles à la sortie et c'est bien normal pour un jeu triple A. Et ils nous font des mises à jour à peu près tous les mois pour enlever les bugs, rajouter des maps et rajouter des armes. Totalement gratos. C'est même des variantes d'armes qui existent déjà. Donc les mecs, ils ont même pensé à ceux qui se diraient, tiens, j'aimerais bien jouer avec cette arme avec ça dessus, ça serait sympa. Et bien, ils ont même pensé à ça, tu vois. Donc franchement, quand tu regardes avec un code, t'es un peu en mode, ouais, je pense que je vais aller jouer à autre chose parce que ça, c'est un peu de la merde. Voilà, bon. Après, moi, j'adore Call of Duty, je veux dire, c'est un coup de cœur qui... Bon, je pense que c'est peut-être fortement de la nostalgie, mais quoi qu'il en soit, je ne pourrais jamais vraiment lâcher code. Honnêtement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore et quelque chose que j'aime bien et j'aime bien ce que les gens font dessus. Même les montages snipers, ce genre de trucs, ou les frag movies, ce genre de choses, ou même les MLG, des mecs qui font des montages MLG, je trouve ça vraiment à mourir de rire. Donc, peu importe ce qu'ils font, les gens sur code, je trouve ça toujours plutôt sympa. Bon, à part si c'est un Kikou qui filme son écran, là, on est d'accord, c'est de la merde. Mais bon, bref, après, il y a aussi une ambiance qui avait à l'époque vraiment un truc en plus, qui a plu à partir de Ghost, à partir d'Alex Jane, même si Advanced Warfare était très bien, il n'y a plus la même ambiance. Je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est vraiment une question de nostalgie, et à mon avis, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ça ne pourra jamais redevenir comme avant. Cependant, ils peuvent peut-être essayer de s'en rapprocher, en essayant de refaire un vieux Modern Warfare, parce que les périodes de Modern Warfare, mon dieu. Moi, il y a un de mes meilleurs potes, qui s'appelle Lion, vous connaissez peut-être si vous regardez ce que je fais sur ma chaîne. Mon dieu, on m'en a passé des heures et des heures sur ce Modern Warfare, je m'en souviens, j'avais carrément chopé de l'eczéma au bras, parce que je ne sortais pas de ma chambre, parce que je ne faisais que jouer à ça toute la journée. Putain, avec de la putain d'eczéma sur les bras, parce que je n'ai pas de vitamine C, ma gueule. Eh ben, ça ne rigolait pas, non, je vous assure, j'étais devenu une no-life de ce truc, c'est des bonnes périodes, c'est une question de nostalgie, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils nous ressortent un code exactement pareil, que je retombe dans une phase de ce genre-là, mais c'est vrai que ce serait quand même, moi, je pense, sympa de retourner sur un bon vieux code, en mélangeant un petit peu tout ce qui a été fait dans les Modern Warfare, ou alors un remake vraiment de Code 4, de A à Z, ce serait vraiment, vraiment sympa, peu importe ce qu'ils nous sortiront. En tout cas, si c'est un truc genre Modern Warfare, tant que ce n'est pas une connerie dans le futur, parce que c'est vrai qu'on a commencé un petit peu à avoir fait le tour, mais bon, en tout cas, j'ai hâte de voir, en tout cas, pour les prochaines nouvelles, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez revoir, quels étaient les bons côtés pour vous, quels étaient les bons codes pour vous, quelles sont été les bonnes périodes que vous avez passées dessus, bref, n'hésitez pas à tout nous dire, qu'on puisse un petit peu en partager, voilà. Donc le gameplay se termine, vous avez vu, j'ai fait la moab, j'en ai pas vraiment parlé, parce qu'on avait pas mal de trucs à dire durant la vidéo, mais on se finit sur du 43.10, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je termine fait sur ces derniers mots en vous expliquant un petit peu ma chaîne, voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ne sont pas assez intéressés, évidemment, vous pouvez déjà y aller, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne de The Ellipse, et pour ma part, sur ma chaîne, je fais des petits let's play sur plusieurs jeux, vraiment très variés les uns des autres, même certains gameplays, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir, jeter un oeil sur ma chaîne, tout est dans la description, donc ça a été un plaisir de faire une vidéo ici sur cette chaîne aujourd'hui, et sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine, bye ! Kawaii Disney ? Oh ! Oh my god !